Électrification de toute l'Afrique, un projet ambitieux pour le Parlement panafricain. Ce lundi 3 novembre, Roger Nkododang, le président du Parlement panafricain, défend le plan de l'électrification du continent devant les députés français. Ce projet qui a été soumis par l'ancien ministre français Jean-Louis Borloo est soutenu par l'organe législatif de l'Union africaine. Les 54 chefs d'État et de gouvernement ont en effet accepté à l'unanimité le 15 juin 2015 de créer un instrument dédié au financement de projets d'électrification en Afrique. L'Afrique a des problèmes d'électrification. Je ne dis pas qu'il manque des projets sectoriels. Les projets sectoriels existent, mais les fonds de contrepartie pour garantir ces projets, c'est ça qui pose problème. Or, nous disons que pour tout ce que l'Afrique fait pour l'humanité, pour garantir les dérèglements climatiques, il faut au moins qu'il y ait une reconnaissance. Le Parlement panafricain souhaite ainsi faire une levée de fonds pour ce projet ambitieux pour le continent africain. L'Afrique entend s'imposer surtout que la COP21, la conférence sur les changements climatiques, approche et se tiendra du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris, en France. Cette COP21 nous donne l'opportunité, ici en France, de par la géographie entre la France et l'Afrique, pour que nous puissions nous en tirer avec quelque chose. Et nous demandons que le projet énergie pour tous en Afrique puisse se mettre en place et que dès janvier 2016, que ce projet soit installé en Afrique. Le Parlement panafricain est composé de 270 députés venus des 54 États et gouvernements de l'Union africaine. Grâce à ses rencontres en France, il espère voir la concrétisation des engagements des pays développés sur le climat. L'Afrique a en effet chiffré ses besoins immédiats de lutte contre les changements climatiques à 5 milliards de dollars par an.